Entre les vêtements et les objets du quotidien, Mohamed cherche de quoi parer au premier besoin. Ce réfugié est logé dans l'immeuble incendié samedi. Comme la trentaine d'autres sinistrés, il a tout perdu dans l'incendie. C'est brûlé, oui. Je cherche des vêtements, la vaisselle, aussi les chaussettes comme ça. Dehors, Marie-Claire et une amie déchargent quelques sacs, des vêtements, des ustensiles de cuisine. Pour elle, c'était naturel de les déposer ici. J'ai toujours habité à la charité, donc ça m'a beaucoup touchée. C'est un quartier que j'ai toujours fréquenté. J'ai grandi là-haut pendant 14 ans, alors ça m'a fait quelque chose de le voir cramer, on va dire. Avoir les gens dans la détresse, des gens que je connais, surtout de visage, pas personnellement. Mais oui, ça me touchait. La nouvelle de l'incendie a suscité un élan de solidarité à la charité. Dès le lendemain, les dons se sont multipliés au local de l'association à l'écoute. Dimanche, il y avait plein de sacs dehors. En plus, les gens ont l'habitude, à notre association, de déposer. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup plus d'arrivages. Ça fait du bien parce que c'est quand même un gros traumatisme qu'ils ont subi. Rue de Bel Air, l'immeuble n'offre plus qu'une silhouette calcinée. Le feu s'est propagé par la toiture et les façades. Depuis samedi, les locataires sont hébergés chez des amis, de la famille ou dans des logements provisoires, en attendant d'être relogés à plus long terme. Chaque personne sinistrée sait où est-ce qu'elle va aller puisque là, évidemment, que ce bâtiment n'est pas prêt d'être mis en service. Donc ça, ça a été aussi très rassurant de ne pas faire attendre les personnes de savoir où elles allaient aller dans quelques temps. Dans les prochaines semaines, les sinistrés prendront possession de leur nouveau logement et tenteront de retrouver une vie normale. Il faudra de longs mois de travaux avant que ceux qui le souhaitent ne puissent réintégrer leur immeuble.